Hey Youtube ! Alors aujourd'hui on change un petit peu de format de vidéo puisqu'aujourd'hui je vais faire une randonnée et à chaque fois que je poste des photos de mes vacances ou de mes randonnées sur Instagram, vous êtes franchement des dizaines et des dizaines à me demander où je vais, ce que j'ai fait, comment j'ai trouvé, combien ça coûte, combien de temps ça dure, etc. Donc je me suis dit que maintenant j'allais commencer à vous faire des petits vlogs assez courts pour vous montrer où est-ce que je vais et vous donner toutes les informations, voir si ça en vaut la peine ou non. Donc on va commencer ce nouveau concept tout de suite et aujourd'hui je vous emmène faire une randonnée dans les Vosges. Je vous donnerai bien sûr toutes les informations au long de la vidéo en voie et je vais essayer de vous détailler au maximum toutes les infos sur cette randonnée. Alors aujourd'hui je suis en tenue de compète, j'ai mis mon petit sweat Gymshark pour être à l'aise, une brassière, un t-shirt, ils annoncent à peu près 13-14 degrés et du soleil donc normalement on va passer une belle journée. Et bien sûr j'y vais avec mon chéri et mon petit chien, donc écoutez c'est parti ! Alors aujourd'hui je vous emmène faire une randonnée dans le vallon de Saint-Martin qui est aussi plus communément appelé le vallon druidique. Il est situé sur la commune d'Escle dans les Vosges, j'espère que ça se prononce comme ça. De Nancy comme vous pouvez voir il y a à peu près 50 minutes de route. On a pris quelques mini sandwichs parce qu'on n'avait pas encore déjeuné et j'avais trop la dalle, ils étaient grave bons. J'espère que ma coach ne va pas voir ça sinon elle va me tuer clairement. Alors là où vous avez la petite croix sur la carte c'est le parking du départ de la randonnée et le trait rouge que vous pouvez voir c'est le début du sentier qu'on a pris pour faire cette randonnée. Pour trouver le départ de cette randonnée il faut que vous tapiez le nom du village qui est juste à côté, le voie d'Escle. Et vous voyez il y a une épingle à cheveux et le départ se trouve à la fin de cette épingle. Vous avez un petit parking comme ici pour vous garer, s'il n'y a pas de place vous avez un parking numéro 2 que vous pouvez voir sur le chemin de gauche. Mais sinon le départ de la randonnée se fait sur le petit chemin qui est à droite, là vous avez la petite barrière en bois. Alors sur cette image vous pouvez voir la croix rouge qui indique l'emplacement du premier parking et comme vous pouvez voir il y a encore deux autres parkings. Mais moi je vous conseille vraiment de vous garer au premier pour vraiment profiter de la balade à fond. Le trait jaune quant à lui représente exactement le chemin qu'on a fait durant cette balade avec toutes les curiosités à voir tout au long de celle-ci. A la fin de la vidéo je vous montrerai toutes les autres possibilités qu'il y a de faire cette randonnée puisque vous avez des dizaines et des dizaines de sentiers à faire. Et là vous n'avez même pas encore de toutes les curiosités qu'il y a à voir. Mais pour cette vidéo je vais vous montrer exactement où nous on est passé. Si vous voulez exactement faire celle que j'ai faite et voir tout ce qui se trouve dans cette vidéo, vous devez absolument suivre cette petite pancarte avec le rond jaune. Si vous suivez toutes les pancartes c'est impossible de vous tromper, vraiment le sentier est hyper bien balisé. Vous en avez franchement tous les 200 mètres à peu près, vous pouvez vraiment pas vous tromper. Alors pour commencer cette balade vous prenez donc le chemin de droite, vous longez en premier des petits marécages. Ça ne sent rien du tout, vous inquiétez pas. Des petites souches avec des champignons, c'est vraiment trop mignon. Maiko toujours à la bourre, je crois qu'on a passé la moitié de notre balade à l'attendre. Donc comme vous pouvez voir le sentier est vraiment hyper mignon, j'adore. Vu que c'est un endroit hyper marécageux, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup beaucoup de mousse sur les sapins, c'est vraiment très vert. C'était très agréable, il faisait super bon, il n'y avait vraiment personne. Bon mais écoute il fait toujours des bêtises. Tout le long de la randonnée vous longez une petite rivière qui s'appelle le Madon. C'est très 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 agréable. Nous on a vraiment adoré le bruit du ruissellement de l'eau, c'est vraiment génial. Vous aviez les oiseaux aussi qui gazouillaient, c'était très très agréable. Maiko en profite toujours pour boire un petit coup. Donc si vous venez avec votre chien, sachez qu'il peut tout au long de la balade se rafraîchir et boire. Vous n'êtes pas obligé de prévoir de l'eau. C'est vraiment très reposant comme lieu. Et donc vous allez me demander pourquoi ça s'appelle le Vallon Druidique. Alors en fait c'est un site qui est réputé pour ses vestiges légendaires. Donc vous avez notamment le Cuveau des Fées, la Fontaine de Bœuf et la Grotte Saint-Martin. Ça c'est les plus connus de cette randonnée. Bien sûr comme je vous ai dit il y en a beaucoup d'autres mais vraiment là c'est les plus connus. C'est un lieu qui a été façonné par une tradition millénaire de culte religieux et de pèlerinage. C'est très intriguant puisque les historiens ont fait beaucoup de fouilles archéologiques et ils n'ont jamais réussi à dater les vestiges qui se trouvaient sur place. Il y a eu une présence celte puis gallo-romaine qui a inspiré une légende vraiment tenace de rituels druidiques voire de sacrifices humains. C'est vraiment un lieu hyper mystérieux. C'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette randonnée qui m'intriguait beaucoup. Donc sur le sentier qui est toujours tout droit, vous avez beaucoup de grosses roches comme celles que vous pouvez voir ici. C'est vraiment très impressionnant en vrai et c'est très beau à voir. Sur notre tracé on passe directement par la pierre des chevaux. Pour y accéder c'est un petit peu galère, impossible de venir en poussette clairement. Et vous arrivez ici sur cette première pierre qui s'appelle la marelle pierre aux chevaux. C'est très surprenant de voir ça au milieu d'une forêt et surtout la façon dont ça a été gravé dans la pierre. Je trouve ça vraiment impressionnant, mystérieux et très intrigant. Tout le long du sentier pédestre vous avez plein de mini cascades. C'est vraiment un endroit hyper relaxant. Alors non, il ne pleuvait pas durant notre balade. C'est simplement des ruisseaux qui venaient ruisseler le long de la pierre. C'était vraiment super beau à voir. Encore une fois très apaisant et relaxant. Vous arrivez ensuite au parking numéro 2. Si vous empruntez le chemin de droite à côté du Grand Sapin, vous avez la Fontaine Leboeuf. Mais nous on a décidé de continuer la balade sur la gauche, là où il y a la petite barrière en bois. Après dans tous les cas, vous reviendrez au parking numéro 2. Vous aurez la possibilité d'y retourner. Vous arrivez à la fameuse chapelle Saint-Martin qui est vraiment impressionnante. On se demande vraiment ce qu'elle fait ici. Et juste à côté de celle-ci, vous avez la fameuse grotte Saint-Martin qui est très 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 impressionnante. C'est pareil, on se demande ce qu'elle fait là, comment elle a été conçue. Si vous voulez mettre en pause, vous pourrez lire le petit panneau. A priori, des ermites auraient vécu dans cette grotte. Mais ça reste une légende puisqu'on n'arrive pas du tout à dater ce lieu. En continuant le chemin, vous arriverez directement au cuveau des fées. Encore une fois, qu'est-ce que ça, ça fait ici ? C'est vraiment très bizarre. Il y a encore beaucoup de théories sur ce fameux cuveau des fées. A priori, les gens qui auraient taillé ce cuveau auraient cassé le fond. Et donc, du coup, ils ne l'auraient jamais déplacé puisqu'il était inutilisable. Donc, il est resté ici pour notre plus grand plaisir. On continue le chemin. Vous arrivez à l'extraction de pierres. Donc là, c'est vraiment des pierres qui ont été taillées par les gens qui étaient ici avant. Je ne vous montre pas tout, bien sûr. Je vous laisse un peu quelques surprises si vous faites cette randonnée. Ensuite, on prend le chemin du retour. Donc là, clairement, c'est un petit passage qui est moins joli que le reste. Ça reste très beau, vous traversez une forêt, mais clairement, ce n'est pas le plus beau de la randonnée. Mais ça dure 10 minutes à peu près, pas plus. On retrouve cette fameuse petite rivière, le Madon. On passe de nouveau devant de grands rochers impressionnants et imposants. Je vous ai filmé le sol parce que j'adore ça. C'était vraiment très agréable de marcher dessus. C'était un peu mou et spongieux. Mon petit chien se rafraîchit dans la rivière puisque lui, il était clairement en PLS. Pourtant, ce n'est pas du tout une randonnée difficile. Au contraire, c'est vraiment une randonnée pour tous, pour toute la famille. Vous pouvez même y aller avec vos enfants. Alors bien sûr, comme vous pouvez voir, vu que c'est un peu marécageux autour, il y a beaucoup de flaques de boue. Si vous avez des chiens qui aiment ça, regardez ce que ça donne. Je me suis bien amusée à le laver en rentrant. Dans cette balade, il y a vraiment beaucoup de choses à regarder. Les arbres sont vraiment impressionnants, les plantes, les chemins forestiers. Tout le long de la balade, vous avez quelque chose à voir, vous avez quelque chose à raconter. Ce n'est vraiment pas un lieu où on s'ennuie. Je n'ai pas vu cette balade passer, ça s'est fait vraiment tout seul tellement il y avait de choses à voir. Donc nous, on a marché à peu près 6 km et on a mis à peu près 2h30. Il faut savoir qu'on s'est beaucoup arrêté puisqu'on a fait des photos, des vidéos. Et c'est vrai qu'on a apprécié la nature, on l'a regardé, on s'est assis. Vraiment, on a pris notre temps. Si vous, votre but, c'est de marcher rapidement, bien sûr, vous pourrez la faire beaucoup plus rapide puisque le chemin est relativement plat. Il y a une petite montée qui est un peu dure, mais ça dure 5 minutes, pas plus. Sinon, tout le reste est plat, c'est vraiment très facile, c'est accessible pour tout le monde. Mais moi, clairement, je suis un peu une randonneuse du dimanche, donc j'aime bien prendre mon temps et apprécier. Donc comme promis en début de vidéo, je vous montre un plan. Le trait rouge, c'est exactement la randonnée qu'on a faite. Et les traits que j'ai mis en jaune, c'est vraiment tous les sentiers secondaires que vous pouvez faire pour voir toutes les curiosités du site. La photo est penchée, c'est normal, c'est pour que vous puissiez faire une capture d'écran et que vous voyez bien et que vous puissiez zoomer. Comme vous pouvez voir, il y a des numéros qui font référence au document suivant. Donc cette liste, c'est vraiment toutes les choses qu'il y a à voir sur le site. Je pense sincèrement que si vous faites toute la liste, vous en aurez pour 13, 14, 15 kilomètres à peu près. Nous, on en a vu 7 et on a fait 2h30 de balade pour 6 kilomètres à peu près. Donc si je peux vous donner un petit conseil, je pense qu'il faudrait mieux faire cette randonnée en deux fois si vous voulez vraiment voir absolument tous les lieux. Voilà, écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que ce concept vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré vous filmer ça. Si vous connaissez le lieu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré découvrir cette balade. Avant de découvrir cette balade, je ne pensais même pas que ça existait chez nous. Donc j'ai été très agréablement surprise. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501